Si vous vous demandez comment en trouver un titre percutant, original, un titre qui reprend l'essence de votre histoire, un titre qui va donner envie au lecteur de découvrir votre roman, je vous donne quelques conseils dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui fait suite à la précédente, la semaine dernière je vous parlais de comment réussir la couverture de son livre. Et donc j'ai décidé de continuer dans la même lignée et aujourd'hui on va parler donc du titre de son livre. Parce que, vous le savez, je vous l'ai dit la dernière fois, la couverture c'est indispensable, c'est essentiel, c'est ce qui va donner envie au lecteur de découvrir votre roman. Mais il n'y a pas que l'illustration, l'image qu'il y a sur votre couverture, sur la couverture il y a aussi le titre. Et le titre participe aussi à l'envie de lire votre livre. Le titre c'est vraiment extrêmement important et c'est aussi extrêmement difficile à trouver. La difficulté c'est que trouver le titre, ce n'est pas une science exacte. Il n'y a pas une technique à appliquer à coup sûr pour trouver le bon titre pour son livre. En plus, le titre c'est aussi totalement subjectif, c'est vraiment en fonction de votre histoire et c'est aussi en fonction de votre ressenti. Alors juste pour préciser, aujourd'hui je vais vraiment parler d'un titre pour un livre auto-édité. Évidemment, ça marche aussi pour un auteur qui veut être édité en maison d'édition. La différence c'est que la maison d'édition peut parfaitement décider de changer le titre du livre si par exemple elle trouve que le titre n'est pas assez commercial. Donc vous pouvez quand même trouver un titre pour votre livre évidemment quand vous voulez l'éditer en maison d'édition, parce qu'on présente quand même son livre avec un titre, mais sachez qu'il peut être changé par la suite. Donc là je vais vraiment me focaliser sur les auteurs qui ont envie d'auto-éditer leur livre parce que là pour le coup le titre ne changera pas. Une fois qu'on l'a décidé, on le garde pour son roman. Sachez que si vous décidez ensuite de changer le titre de votre livre, il va falloir du coup modifier la couverture, il va falloir modifier le dépôt légal, il va falloir changer d'ISBN, donc ça implique vraiment beaucoup de choses. Donc autant être sûr dès le début. Alors à quel moment faut-il trouver le titre de son livre ? En fait, il n'y a pas de bonne solution. Il y a des auteurs qui ont besoin d'avoir le titre du livre avant de commencer l'écriture. Il y a des auteurs qui ne peuvent pas commencer l'écriture sans avoir le titre de leur livre. Il y a des auteurs aussi qui trouvent le titre avant de commencer l'écriture. Ça arrive aussi, pourquoi pas ? Et ensuite, il y a les auteurs qui commencent l'écriture sans avoir de titre, ou en ayant un titre provisoire, et qui trouvent plutôt le titre après l'écriture. Moi je fais partie de cette seconde catégorie, c'est-à-dire qu'en général, quand je commence l'écriture d'un roman, je n'ai pas le titre. Il s'appelle roman 4, roman 5, roman 6, en ce moment je suis en train d'écrire roman 6. C'est-à-dire que moi, déjà j'ai pas besoin du titre pour commencer l'écriture, et surtout, je pense, et c'est mon avis totalement personnel et c'est subjectif, que c'est plus facile et c'est plus logique de trouver le titre une fois qu'on a fini l'écriture de son histoire. Parce qu'on peut parfaitement trouver un titre au début, et finalement quand on écrit, on modifie le message, on modifie l'essence de son livre, on modifie peut-être des personnages, on modifie l'histoire, on modifie l'intrigue, bref, il y a plein de choses qui changent au cours de l'écriture. Et il peut arriver qu'on arrive à la fin de son premier jet, ou de sa relecture et de sa réécriture, et qu'au final le titre ne colle plus avec son histoire. Donc ce serait dommage d'avoir passé des jours, des semaines ou des mois à trouver le bon titre, pour au final être obligé de le changer après l'écriture. Personnellement, j'aime bien trouver le titre après l'écriture, parce que je suis imprégnée de mon histoire, je sais quel message je voulais faire passer, je sais de quoi on me parlait, je sais quelle est l'essence de mon livre, et je trouve ça beaucoup plus simple ensuite pour m'aiguiller sur la recherche du titre, et pour trouver le titre parfait pour mon livre. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument le trouver après l'écriture, si vous le trouvez avant, très bien, si vous le trouvez avant et qu'après l'écriture, il colle toujours à votre livre, très bien aussi. Ça c'est vraiment propre à chaque auteur, donc vous pouvez le trouver avant ou après, ce n'est pas très important. La seule chose, c'est vérifier bien à la fin, voilà, que le titre colle toujours avec votre livre. Ensuite, il existe des titres courts ou longs. Personnellement, je n'ai pas vraiment de préférence. C'est vrai que les titres courts, par exemple un mot, ça me perturbe un peu, mais moins en tant qu'auteur. En tant que lectrice, ça ne me perturbe pas plus que ça, ça dépend vraiment du livre, ça dépend de la couverture, ça dépend de la quatrième. Mais donc on peut très bien choisir un mot, deux mots, on peut choisir aussi une phrase, un titre plus long, ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun. En général, on conseille plutôt un titre court, ou mi-court, on va dire pas trop long, pas une longue phrase, parce que c'est plus facile pour les gens de le retenir, d'en parler, de dire le nom du livre à d'autres personnes, à leurs voisins, à leurs amis, à leur famille, pour en discuter. C'est plus facile à retenir qu'un titre long. Souvent dans un titre long, on a tendance à retenir un bout. Il n'y a pas longtemps, Morgane, de la chaîne Morgane Écrivain, parlait du livre, d'ailleurs je pense que j'ai oublié le titre, mais le cercle littéraire des amateurs d'épluchure de patates, je crois que c'est ça le titre entier. Pour vous dire que du coup c'est difficile à retenir, ça c'est un titre long, et souvent je retiens le cercle littéraire, ou l'épluchure de patates, et en plus je ne suis pas sûre, c'est peut-être l'épluchure de patates, je ne sais même plus. Mais vous voyez, c'est un titre long, et même si c'est un livre qui a marché, et qui est quand même assez connu, on a du mal à retenir le titre entier. Donc le titre long ce n'est pas forcément idéal, maintenant si vous avez envie de vous lancer dans un titre long, faites, après tout en auto-édition, on fait un peu ce qu'on veut. La difficulté c'est que le titre doit contenir l'essence de votre livre, et doit donner un sens aussi à votre livre. Il doit capter l'attention, il doit donner envie au lecteur de découvrir votre quatrième de couverture, votre premier chapitre, ou pourquoi pas votre livre en entier. Il doit l'intriguer, le happer, le toucher, il doit être accrocheur, il doit susciter la curiosité. Et oui, tout ça. C'est-à-dire que rien qu'avec le titre, rien qu'en lisant le titre, le lecteur doit être frappé par vos mots, par ce que vous avez choisi, et doit avoir envie d'aller plus loin. Si le titre ne l'accroche pas, si le titre ne l'intrigue pas, si le titre ne lui fait rien, il est probable qu'il n'aura pas envie d'aller plus loin. Sauf si c'est son auteur favori, sauf si la couverture est magnifique. Évidemment, il y a d'autres choses qui vont être en ligne de compte, mais autant mettre toutes les chances de son côté, et avoir un titre qui capte l'attention du lecteur. Sachez aussi, quand vous cherchez le titre de votre livre, qu'en général, tant que vous doutez, tant que vous hésitez, c'est que ce n'est pas le bon titre. Pour en avoir parlé avec plusieurs auteurs, c'est quelque chose qui revient. Alors je ne dis pas que c'est à 100% la vérité, mais moi par exemple, quand je suis en train de chercher le titre de mon livre, comme tout le monde, je cherche parfois pendant des jours, pendant des semaines, j'ai réfléchi, je fais des combinaisons de mots, bref, je cherche, et je sais que tant que je ne suis pas sûre, c'est que ce n'est pas le bon titre. Et à un moment donné, il va y avoir une combinaison de mots, il va y avoir un bout de phrase, et c'est comme une révélation. C'est-à-dire qu'on se dit, c'est ça, c'est le bon, c'est celui-là, c'est celui-là, il est bon pour mon livre, il veut dire tout ce que j'ai voulu faire passer dans mon livre, il me fait quelque chose, il m'intrigue ou il me touche, etc. Et en fait, on le sait. C'est très subjectif, c'est instinctif, c'est difficile à expliquer, comme pour la couverture d'ailleurs, mais quand vous l'avez trouvé, vous le savez. Ça veut dire que tant que vous hésitez, c'est qu'il y a quelque chose qui vous dérange et que ce n'est pas encore le titre parfait. Donc quand vous allez chercher le titre de votre livre, ce que vous devez vous demander, c'est qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à votre lecteur ? Quel message est-ce que vous avez envie de faire passer ? Quelle émotion ? Sur quoi est-ce que vous voulez mettre l'accent ? Sur l'univers ? Sur le genre ? Sur un personnage ? Sur un lieu ? Sur une émotion particulière ? Donc c'est à vous déjà de vous demander de quoi vous avez envie de parler dans votre titre et qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant dans votre titre. Déjà, ça va vous permettre d'être aiguillé et de chercher un peu plus facilement que d'être totalement perdu et de ne pas savoir sur quoi vous avez envie de mettre l'accent. La première étape, c'est de faire une liste de mots. C'est-à-dire que vous prenez un calepin, une feuille ou votre ordinateur si vous le souhaitez et vous faites une liste de tous les mots qui vous viennent et qui sont en rapport avec votre histoire. Des personnages, des lieux, des émotions, des moments clés, des événements. Bref, tout ce qui vous vient. Vous faites une espèce de brainstorming avec vous-même pour savoir de quoi parle votre livre, quel est le sens, quel est le message, qu'est-ce qu'il y a comme élément important dans votre histoire. Vous faites une immense liste de mots et petit à petit, vous barrez ceux qui ne vous conviennent pas, ceux que vous n'avez pas envie de voir dans votre titre parce que ça va finir dans votre titre à la fin, ceux que vous n'avez pas spécialement envie de mettre en avant. Par exemple, je ne sais pas moi, ça se passe à Paris. Vous avez marqué Paris dans votre liste. Vous n'avez pas spécialement envie de le mettre parce que dans l'histoire, ce n'est pas super important que ce soit Paris ou Marseille. Donc, vous pouvez le barrer. Et donc, petit à petit, vous faites un petit tri et vous barrez les mots qui ne sont pas utiles. Et ensuite, l'idée, c'est d'essayer de faire des combinaisons. Donc, d'essayer de combiner les mots entre eux. Alors, soit vous avez choisi que votre titre n'aura qu'un mot. Dans ce cas-là, pas besoin de combinaisons. Vous essayez de les éliminer petit à petit. Soit vous essayez de faire des combinaisons parce que vous voulez, par exemple, une phrase ou une combinaison de plusieurs mots. Et dans ce cas-là, vous allez être obligés de les mettre ensemble, de les tester, de chercher des synonymes, de chercher des mots qui se rapprochent, de chercher des mots qui sont dans le même genre, dans la même émotion. Et ensuite, de les combiner entre eux jusqu'à trouver la bonne formulation. Deuxième solution, c'est de chercher dans des paroles de chansons ou des expressions. On voit plein de livres édités qui reprennent des paroles de chansons ou des expressions dans leurs titres. Je pense à Aurélie Vallogne. Je pense à Virginie Grimaldi. Donc, il y a plein de titres qui reprennent comme ça des expressions connues, des bouts de chansons, des paroles de chansons qui, évidemment, collent à l'histoire. Sinon, ça ne sert à rien. Mais c'est aussi une solution. Pourquoi pas ? Si vous avez des chansons qui vous ont suivi pendant toute l'écriture de votre livre et qu'il y a certaines paroles qui résonnent en vous et qui résonnent en vous par rapport à votre histoire, pourquoi pas les utiliser dans le titre ? Vous pouvez aussi les modifier, ne récupérer que certains mots, mais ça peut être aussi une solution. Troisième conseil, c'est de regarder les parutions dans le même genre que votre roman. Déjà, il faut avoir réussi à classer votre roman dans un genre, par exemple romance ou thriller. Et ensuite, vous regardez sur les sites type Babelio, Livre Addict, Booknode, ou sur Amazon, ou sur Google, bref, vous regardez les titres de livres qui sont dans le même genre que vous pour voir ce qui se fait. Il y a des codes, il y a des espèces de règles à respecter. Un titre dégage quelque chose. Il y a une certaine ambiance rien que dans le titre. Si vous prenez un titre de thriller et un titre de romance, évidemment, il n'y aura pas du tout la même atmosphère, il n'y aura pas la même ambiance, on ne ressentira pas la même chose en lisant ces deux titres. Donc il y a des codes à respecter. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut se formater dans ces codes pour parfaitement faire preuve d'originalité, mais malgré tout, il faut que le lecteur, comme pour la couverture, puisse comprendre de quoi va parler votre histoire rien qu'en lisant le titre. Il faut qu'il arrive à comprendre le genre, il faut qu'il arrive à capter l'essence de votre livre rien qu'avec le titre. Quatrième conseil, vous pouvez reprendre un élément clé de votre histoire, un élément que vous avez envie de mettre en avant. C'est un petit peu ce que je vous ai dit dans le conseil numéro 1. Par exemple, si vous avez un personnage super important, vous pouvez prendre son prénom. Si, pour le coup, il y a un lieu extrêmement important, par exemple, l'école de sorcellerie de Clérion, j'ai inventé évidemment, vous pouvez le reprendre dans votre titre. Si vous marquez, par exemple, l'école de sorcellerie, on va tout de suite comprendre qu'elle est le genre. Par contre, si vous ne mettez qu'un prénom tout seul, genre, je ne sais pas moi, Ella, je ne sais pas si ça existe, mais ça ne va pas forcément parler au lecteur. Parce qu'il ne connaît pas ce personnage. Il ne sait pas qui c'est. Votre livre n'est pas connu. Donc, ça va être compliqué de transmettre quelque chose au lecteur rien qu'avec un prénom. Ou alors, il faut que la couverture soit super percutante et que dans ce cas-là, on comprenne le genre du livre. Mais c'est dangereux de mettre un prénom seul. Par exemple, si on pense à J.K. Rowling, si elle avait marqué juste Harry Potter, ce n'était peut-être pas assez parlant au départ. Parce que personne ne le connaissait. Évidemment, maintenant, il est connu mondialement. Donc, si on dit Harry Potter, on sait exactement de quoi on parle. Mais, Harry Potter à l'école des sorciers, par exemple. et la chambre des secrets. Ça parle beaucoup plus. Donc, dans certains genres, ça peut vraiment bien marcher d'utiliser un lieu, d'utiliser des personnages, d'utiliser un événement clé. Dans d'autres genres, c'est plus compliqué. Donc, il faut faire très très attention. Si on veut prendre un élément clé de l'histoire, il faut quand même que ça parle aux gens. Il faut que ça ait un impact. Cinquième conseil, conseil très important. Il faut vérifier, une fois que vous l'avez trouvé, si votre titre est déjà utilisé et s'il existe déjà. Alors, sachez que, en soi, il y a des livres qui ont le même titre. Il me semble que c'est illégal. Ce n'est pas mon domaine, donc je ne vais pas m'attarder là-dedans. mais il semblerait que ce soit illégal. Maintenant, ça se fait. C'est vrai que si l'auteur principal ou la maison d'édition s'en fiche, décide de laisser couler ou ne s'attarde pas sur les parutions qui ont le même titre que leur livre, il n'y aura pas de gros problème. Si vous allez sur Amazon et que vous tapez des titres, vous allez voir qu'il y a plein de livres qui ont les mêmes titres. Maintenant, si d'un coup, vous cartonnez, vous êtes super connus, peut-être que quelqu'un va se réveiller en disant « Ah, on m'a piqué mon titre ! » Ou peut-être que si c'est une maison d'édition qui décide d'utiliser un titre et alors que c'est un titre qui était déjà utilisé par une autre maison d'édition, là, ça peut peut-être porter à préjudice. Maintenant, en tant qu'auteur auto-édité, c'est vrai qu'on a un peu moins de risque d'être embêté, on va dire. Mais il y a toujours un risque. Donc, il faut faire attention. Moi, je vous conseille de vérifier. Quand je trouve un titre pour mon livre, pour mes livres, je fais ma vérification sur Amazon, c'est-à-dire que je tape mon titre et je regarde ce qu'il sort. Je l'ai fait pour tous mes livres. Quand j'ai fait mes recherches, donc j'ai cinq romans actuellement qui sont publiés, sur les cinq, il y en a quatre qui étaient des titres uniques, c'est-à-dire qui n'existaient pas avant que je les utilise. Si ça existe, je modifie. La seule exception, c'est pour l'un de mes romans, c'est le deuxième. J'ai fait une exception. Il existait des livres avec ce titre. Déjà, il y avait des livres qui n'étaient pas du tout dans le même genre. C'est Contre Vents et Marais. Il y avait un livre dans les énergies. Il n'y avait rien à voir. Les énergies, genre l'électricité et tout. Il y avait un deuxième livre, c'était un truc type vitalité dans le domaine asiatique, une espèce d'art martial, je crois, ou quelque chose comme ça. Bref, rien à voir aussi. Donc là, c'est moins embêtant. Ce n'est pas une fiction. Ce n'était pas dans le même genre que moi. Et je crois qu'il y avait peut-être un livre qui existait, alors qui n'était pas dans le même genre, mais c'était un livre de fiction. Je crois que c'est un policier ou quelque chose comme ça. J'ai quand même gardé mon titre et c'est la seule exception que j'ai faite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, mon deuxième livre est un préquel. Et en fait, du coup, c'est un préquel qui vient avant mon premier livre. Je raconte l'histoire des personnages secondaires de mon premier livre. Et dans mon premier livre, quand je parle de ces personnages-là, à la fin de mon chapitre, je dis qu'ils se sont battus pour rester ensemble et pour s'en sortir contre vents et marées. Et c'est dans la phrase. Et en fait, quand je préparais mon second livre et que j'ai relu du coup le passage sur les personnages secondaires pour vraiment coller à ce que j'avais dit dans ma première histoire, et bien ça fait tilt en fait. Ça m'a percuté de plein fouet. J'ai dit, c'est ça le titre. Et donc pour moi, il était hors de question de le changer. Et c'est la seule exception que j'ai faite. Donc j'ai gardé ce titre-là, même s'il existait déjà, dans un genre totalement différent, soit. C'était un peu moins dérangeant du coup quand c'est pas du tout le même genre, c'est moins embêtant. Mais c'est l'exception que j'ai faite. Par contre, pour tous mes autres livres, j'ai vraiment vérifié et il n'existait pas. Du coup, pour faire cette vidéo, je suis allée vérifier et je suis allée retaper les titres pour voir si depuis ils avaient été utilisés. Et, alors j'ai pris ma petite liste parce que j'ai pas retenu. Pour mon premier roman, ça n'existe pas. qui s'appelle maintenant ou jamais. Ça se ressemble, mais c'est pas exactement le même titre. Par contre, pour du coup, mon troisième, mon quatrième et mon cinquième roman, les titres ont été utilisés depuis. C'est-à-dire depuis que j'ai publié, des personnes, maisons d'édition ou auteurs auto-édités ont repris les mêmes titres pour leurs livres. C'est là qu'on voit que tout le monde ne vérifie pas. Évidemment, je ne vais pas aller les embêter, les poursuivre ou quoi que ce soit parce qu'il y a le même titre. Pour la plupart, en plus, ce sont des œuvres de fiction. Alors, je ne sais pas de quoi ça parle, je ne suis pas allée voir. Mais voilà, comme quoi, tout le monde ne vérifie pas et honnêtement, moi, je m'en fiche. Mais évidemment, ce qui est important, c'est quand même d'être un petit peu original au sens où il faut essayer de trouver quelque chose qui n'est pas utilisé et surtout, surtout, si c'est un livre édité ou un livre un peu connu. N'allez pas récupérer un titre d'un livre qui a super bien marché. Par exemple, je ne sais pas, il est grand temps de rallumer les étoiles ou même dans les orties, ce genre de livre. N'allez pas choisir les mêmes titres. Je veux dire, c'est bête, c'est inutile, donc on ne va pas prendre une idée d'un auteur qui est connu en plus ou alors en modifiant un tout petit bout de titre d'un livre connu. Non, on évite de faire ça, on essaye de faire un petit peu original et on cherche autre chose. Donc, conseil, allez vérifier si le titre existe une fois que vous l'avez trouvé. Évidemment, des fois, c'est embêtant parce que vous trouvez un titre et, ah ben non, il est déjà utilisé, vous ne pouvez pas. En général, moi ce que je fais, c'est que je cherche quand même pendant mon étape de réflexion. Je n'attends pas d'avoir trouvé mon titre final. Petit à petit, je cherche ce qui existe déjà ou pas, comme ça je sais que je ne vais pas m'aiguiller vers ce genre de titre. Dernier conseil, c'est de faire un sondage auprès de vos amis, de votre famille, de vos lecteurs, de vos abonnés. Bref, testez le titre ou testez plusieurs titres. Demandez-leur ce qu'ils en pensent, demandez-leur à quoi ça leur fait penser, demandez-leur à quel genre ça leur fait penser, quel univers, qu'est-ce qu'ils ressentent, est-ce que c'est percutant ou non, est-ce que ça leur donne envie de découvrir la quatrième découverture ou non. Bref, testez votre titre si vraiment vous n'êtes pas sûr de vous. Ça peut déjà vous donner une indication parce que peut-être vous êtes complètement à côté de la plaque, peut-être que votre titre va faire penser, je ne sais pas moi, à une histoire d'horreur alors qu'en fait, pas du tout, c'était un petit drame ou une romance mais pas du tout dans le domaine de l'horreur. Bref, vraiment, essayez quand même de tester, de voir si ça marche et ce que ça provoque chez les autres, si ça provoque par exemple l'émotion que vous aviez envie de faire passer. Dernier point, sachez qu'il y a des auteurs qui utilisent les titres en anglais. Moi, je ne suis pas fan. Je trouve que on a une belle lentille française, il y a plein de mots, il y a plein de possibilités, il y a plein de combinaisons et je pense que il y a de quoi faire avec le français et qu'en plus, étant donné qu'on publie en français un livre français, je trouve ça plus intéressant ou plus intelligent de trouver un titre français. Maintenant, chacun est libre de faire comme il veut, ce n'est que mon avis, évidemment, comme toujours dans ces vidéos, vous pouvez trouver un titre en anglais. Peut-être que votre histoire se passe du coup ailleurs, aux Etats-Unis, peut-être que votre personnage n'est pas français, pourquoi pas ? Peut-être que ça a du sens dans votre histoire aussi, que ce soit en anglais. Dans ce cas-là, pourquoi pas ? Ça colle à votre livre. Maintenant, si vous avez écrit un livre en français, qui se passe en France, avec des personnages français, et qu'il n'y a vraiment aucune anecdote américaine ou anglaise, qu'il n'y a rien qui justifie un titre anglais, pourquoi aller mettre un titre anglais ? Alors, ça fait cool, c'est à la mode, tout le monde le fait, il y a plein d'émissions d'édition qui le font. Moi, je ne suis pas fan. Après, si vraiment vous êtes bloqué, pourquoi pas ? Essayez de voir du côté des mots anglais. Des fois, c'est sûr qu'il y a des mots anglais qui résument des idées françaises, des mots anglais qui peut-être sont plus percutants ou que tout le monde connaît. Pourquoi pas ? Vous pouvez tester si vous êtes bloqué ou si vous avez envie ou si vous aimez beaucoup les livres avec des titres en anglais. A vous de voir. Donc, si je résume les quelques conseils, premier conseil, c'est faire une liste de mots, de synonymes, de choses qui vous font penser à votre livre et ensuite de faire des combinaisons ou de barrer petit à petit. Deuxième conseil, c'est de voir du côté des paroles de chansons ou des expressions. Troisième conseil, c'est d'aller voir les livres dans le même genre que vous, les parutions dans le même genre que votre roman pour voir quels sont les codes et ce qui se fait. Quatrième conseil, c'est d'aller voir du côté des éléments clés de votre histoire s'il y a un élément qui peut être utilisé dans le titre de votre livre. Cinquième conseil, c'est de vérifier si le titre n'est pas déjà pris et s'il n'existe pas. Sixième et dernier conseil, c'est de faire appel à vos proches, à vos abonnés, à vos lecteurs pour voir si le titre leur parle et pour avoir leur avis. J'espère que ces quelques pistes de réflexion, ces quelques conseils pourront vous aider dans la recherche du titre de votre livre. Je vous l'accorde, c'est un exercice super compliqué parce qu'on n'a pas envie de se tromper. Quand on a travaillé pendant des semaines ou des mois sur son livre, on a envie que le titre soit accrocheur et qu'il parle au lecteur. Et c'est vraiment pas évident de le trouver et je peux vous assurer qu'on peut s'arracher les cheveux et passer un temps fou dessus. Si vous n'êtes pas encore passé par la case recherche de titre, on y arrive. Mais bon courage, c'est pas évident parce qu'on a vraiment envie de bien faire et de trouver le bon titre. Pour la petite anecdote avant de terminer cette vidéo, pour mon troisième roman, La Valse des Souvenirs, j'ai passé des jours et des jours et des jours à y réfléchir avec ma liste de mots, à faire toutes les combinaisons possibles, à tester pour voir si les titres existaient déjà. Moi, je voulais absolument qu'il y ait l'idée de souvenir ou de mémoire dans le titre. C'était les deux mots que je testais le plus parce que je voulais que ça apparaisse dans le titre de mon livre parce que ça avait un sens. C'était dans mon histoire, c'est la base de mon histoire. Mais je n'arrivais pas à trouver quelque chose. Je voulais cette idée de mouvement, cette idée qui va, qui vient, cette idée des souvenirs, de la mémoire qui revient petit à petit, etc. Et je n'arrivais pas à trouver un mot qui allait avec. Et pour l'anecdote, j'ai trouvé le mot Valse en regardant The Voice et c'est Zazie qui a prononcé ce mot pendant l'émission. Et au moment où elle a prononcé ce mot, ça fait le tilt et j'ai eu la révélation et donc j'ai trouvé la valse des souvenirs et ça y est, pour moi c'était bon, c'était le titre, c'était parfait quoi. Et en plus il n'existait pas. Mais c'est pour vous dire que des fois l'inspiration vient d'ailleurs et que ce n'est pas en restant bloqué devant sa liste de mots qu'on peut trouver même en essayant de faire toutes les combinaisons possibles. Il faut aussi s'aérer l'esprit, il faut penser à autre chose, il faut réfléchir à son roman à d'autres moments, il faut... Et puis des fois le titre revient à un moment où on ne s'y attend pas. Donc ne stressez pas si ça ne vient pas, prenez du recul, prenez du temps, mettez votre liste de côté et ça viendra à un moment ou à un autre. De toute manière, on finit toujours par trouver. Vous pouvez aussi vous faire aider par quelqu'un, évidemment, par un proche, par votre concubin, par un ami auteur, voilà. Vous pouvez aussi demander de l'aide, mais après c'est très personnel parce qu'il faut que le titre vous plaise. Attention, il faut qu'il vous plaise, mais il faut qu'il attire le lecteur aussi. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure dans les conseils. Oui, il va vous plaire, mais si par exemple vous prenez un prénom, ça va vous parler parce que vous avez choisi le prénom, vous adorez ce prénom et dans votre histoire, c'est le personnage principal, mais ça ne parlera peut-être pas au lecteur. Donc il faut faire attention quand même, il faut qu'il vous plaise, il faut qu'il vous fasse vibrer, il faut que vous ayez envie de le partager, de vendre au sens promotion, parce que vous allez le dire souvent, le titre, mais il faut aussi qu'il attire le lecteur et qu'il attire sa curiosité. Donc ce n'est pas suffisant qu'il vous plaise à vous, il faut aussi qu'il les plaise au lecteur. Évidemment, il n'y aura pas 100% de satisfaction et toujours des personnes qui n'aimeront pas, c'est comme pour la couverture et c'est comme pour le contenu de votre livre, ça il faut s'y faire, on n'atteindra pas le 100% de perfection. Voilà pour les quelques conseils que je voulais vous donner, j'espère qu'ils vous serviront, n'hésitez pas à commenter si vous avez des astuces pour trouver le titre de votre livre, on n'hésite pas comme d'habitude à s'abonner, à activer la petite cloche, à liker la vidéo si elle vous a été utile et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !